Si tu es coincé dans une voiture lors d'un accident et que tu ne peux pas ouvrir les portes, tu peux utiliser les barres de l'appuie-tête amovible pour casser la vitre et sortir. Tu vois ces petits disques en plastique sous les bouchons des bouteilles ? Cette petite chose aide à préserver le vide à l'intérieur des bouteilles, ce qui permet de garder le soda dans un état pétillant. Tu as probablement déjà regardé de la nourriture chauffée dans un micro-ondes au moins une fois dans ta vie. Oui, c'est palpitant. Mais pourquoi les concepteurs ont-ils fait des portes si sombres ? Cette grille noire est en fait nécessaire pour bloquer les champs électromagnétiques. Les minuscules points sur les cadenas à côté du trou de serrure sont conçues pour évacuer l'humidité si de l'eau pénètre à l'intérieur. De plus, si la serrure se bloque ou commence à rouiller, tu peux verser de l'huile par ce trou pour régler le problème. Les balles de golf sont couvertes de minuscules cratères pour un meilleur aérodynamisme. On les appelle des faussettes et ce design aide la balle à voler plus loin et de façon plus stable. Certaines tasses ont une petite rainure en dessous du fond. Elles aident l'eau à s'écouler et l'empêchent de s'accumuler lorsque la tasse est dans le lave-vaisselle. Au départ, les lunettes de soleil n'ont pas été inventées pour regarder dans sa direction. Ces lunettes étaient utilisées lors des expéditions en Arctique. Une énorme quantité de neige peut te rendre aveugle, tout comme un flash lumineux prolongé. Pour protéger les yeux, on a inventé ces lunettes uniques. Tu peux utiliser n'importe quel t-shirt, non seulement pour t'habiller, mais aussi comme couche protectrice pour tes bagages. Mets simplement tes vêtements autour de ta valise et ne perds pas de temps ni d'argent à l'emballer dans du plastique. Le bouton à l'arrière du col de ta chemise sert à maintenir ta cravate sous le col. Mais les gens ne l'utilisent plus dans ce sens, car les cravates sont aujourd'hui plus fines. Ce bouton demeure toutefois à titre décoratif. Et voici la fonction première de la cravate. Elle a été créée dans l'Europe du XVIIe siècle pour resserrer le col. De cette façon, les gens protégeaient leurs coups du vent fort. Puis, ils se sont habitués à cette partie de la tenue et en ont fait un accessoire indispensable de la bourgeoisie. Les pompons mous sur les bonnets ont été inventés il y a plusieurs siècles. Les marins les utilisaient pour éviter de se frapper la tête contre les plafonds bas et les poutres des navires. De nombreux cintres sont fabriqués en bois de cèdre, car ils contiennent de nombreuses huiles naturelles qui repoussent les mythes qui aiment manger tes vêtements. La forme sphérique des ampoules permet à la lumière de se répartir uniformément. De plus, de telles ampoules sont moins chères et plus faciles à fabriquer. Tu as déjà trouvé ces morceaux de tissu dans des vêtements neufs ? Ce ne sont pas seulement des pièces de rechange, mais aussi des échantillons de test à utiliser avant le lavage. Tu peux mettre ce morceau dans la machine à laver et voir ce qui lui arrive. Si tout va bien, alors tu peux laver le vêtement sans risque. Ton ventilateur de plafond a deux modes de fonctionnement, été et hiver. Tu dois trouver l'interrupteur qui se trouve dessus. Pousse-le vers le haut pour activer le mode hiver et vers le bas pour le mode été. En mode été, le ventilateur pousse l'air vers le bas. En hiver, il tire l'air vers le haut. La plupart des gens ont une ventouse ronde dans leur salle de bain. Dans les films, ils s'en servent pour déboucher les toilettes. En réalité, elle sert à déboucher les éviers. Pour les toilettes, il faut utiliser un autre outil spécial. Le tiroir sous ton four ne sert pas à ranger des casseroles et des poêles. Tu peux y mettre des plats qui seront maintenus chauds par la chaleur du four. C'est utile si tu attends des amis en retard pour le dîner. Tu sors un paquet de pop-corn du micro-ondes après l'avoir fait chauffer. Tu vois ce petit trou en haut du sachet ? Tu peux l'utiliser pour te débarrasser des petits grains non éclatés. Secoue le paquet au-dessus d'une assiette et tous les grains tomberont par le trou. Presque tout le monde utilise les oreillers de voyage de façon incorrecte. En général, on met les deux bouts vers l'avant et on pose sa tête en arrière. Mais essaye de mettre l'oreiller dans l'autre sens. L'arc doit être sous ton menton et les deux extrémités doivent être dirigées vers l'arrière. Repose ta tête en avant et cette position sera bien plus confortable pour ton cou. Et tu feras une bonne sieste. On crée des aimants en forme de fer à cheval pour augmenter leur puissance magnétique. La partie bleue indique le pôle sud et la partie rouge le pôle nord. Les deux pôles fonctionnent simultanément et augmentent la traction. Grâce à la conception parfaite des avions, la plupart d'entre eux peuvent planer sur une longue distance, même sans moteur. En 1268, Roger Bacon a fait la première mention écrite de l'utilisation de lentilles de télescope à des fins optiques. À cette époque, les lentilles grossissantes insérées dans des montures étaient populaires pour la lecture en Europe et en Chine. Alors on se demande encore si l'Occident a piqué l'idée à l'Orient ou vice-versa. Si tu te retrouves en pleine mer sans nourriture, tu peux essayer de pêcher. Tu peux utiliser n'importe quoi comme appât. Ton téléphone, ta montre, tes clés. Et tu peux utiliser tes lacets comme ligne de pêche. Attache l'appât et jette-le dans l'eau. Et bonne chance pour attraper le poisson qui a avalé ton téléphone. Ce sera un gros poisson. Tu peux retourner la languette du couvercle des canettes de soda et l'utiliser pour maintenir une paille en place. La moitié bleue de la gomme n'a pas été créée pour effacer l'encre. Au départ, la partie bleue effaçait les inscriptions et les dessins sur le papier épais. La partie rouge ne pouvait pas le faire sans laisser de traces. Mais la partie bleue s'acquittait parfaitement de cette tâche. La plupart d'entre nous détachent les post-it de façon incorrecte. Essaye de le faire non pas par le bas, mais par le côté, le long de la ligne de colle. Ton post-it restera collé au mur plus longtemps de cette façon. T'es-tu déjà demandé à quoi servent ces deux trous dans le bâton de la sucette ? Eh bien, quand on met le bâton dans du sirop chaud, le liquide coule à l'intérieur. Cela crée une attache solide pour le plastique. Ce petit accessoire permet aux propriétaires de voitures d'économiser quelques milliers d'euros chaque jour. C'est un miroir convexe. Tu ne le verras que sur les bus ou les énormes SUV. Et tu n'en as besoin que lorsque tu te gares. Habituellement, tout ce que tu as, ce sont tes rétroviseurs centrales et latéraux. C'est pourquoi déterminer la distance entre ton pare-choc arrière et la voiture de derrière est très difficile. De plus, les rétroviseurs latéraux déforment souvent le reflet et portent à confusion. Tu recules, tu regardes dans le rétroviseur, juste un peu plus, oups, tu pousses légèrement la voiture derrière toi et tu entends son alarme se déclencher. Pire encore, tu dois compenser les dégâts. Tu aurais pu éviter cela en installant un miroir convexe sur le pare-brise arrière de ta voiture. Il est convexe et reflète donc les objets comme une caméra fisheye. Quand tu te gares et que tu regardes dans ton rétroviseur, tu peux maintenant voir ce que le miroir convexe te montre. Ajuste-le pour que tu puisses y voir ton pare-choc arrière. Maintenant, tu n'as plus aucun risque de heurter la voiture derrière toi. Et tu as économisé beaucoup d'argent en évitant d'avoir à payer les réparations. Tu pourrais aussi aimer les miroirs d'angle mort. Ils sont aussi convexes et fonctionnent comme un appareil fisheye. Fixes-en un à ton rétroviseur latéral. Même s'il est petit, tu pourras y voir des choses qu'un rétroviseur latéral ordinaire ne te montrera pas. Par exemple, lorsque tu te gares à côté d'un trottoir. Regarde attentivement dans le petit miroir et tu verras la distance qui te sépare du rebord. De tels miroirs sont nécessaires pour les grands autobus qui circulent dans la circulation dense des villes, surtout dans les plus anciennes où les rues peuvent être très étroites. Mais si tu conduis une petite voiture, tu peux gérer le stationnement sans miroir supplémentaire. Un autre détail caractéristique des gros 4x4 est ce tuyau d'admission d'air, Snorkel. C'est un peu comme le tuyau d'échappement d'un camion, sauf que tu ne verras jamais l'échappement sortir de là. Au contraire, l'air entre par ce tuyau. Nos moteurs brûlent du carburant pour continuer à fonctionner et ils ont besoin d'air pour le faire. En général, le moteur prend l'air par la grille avant. Mais les 4x4 doivent parfois traverser des rivières, si bien que la grille du radiateur se retrouve sous l'eau. Or, si de l'eau pénètre dans le moteur, celui-ci s'arrête tout simplement. Tu ne voudrais pas te retrouver avec une voiture en panne au milieu d'une rivière. Il faut donc insuffler de l'air dans le moteur par ce tuyau qui reste au-dessus de l'eau. Ensuite, la voiture continuera à avancer même si le niveau de l'eau est au-dessus du capot. Si tu veux être à jour des nouvelles technologies, tu peux installer une caméra de recul sur ta voiture. Tu peux le faire même si ton véhicule n'est pas conçu pour cela. Tout d'abord, choisis la caméra elle-même. Elle doit être résistante à la pluie et à la poussière. En général, les gens montent la caméra sur la plaque d'immatriculation à l'arrière et l'alimentent à partir des feux de recul. Autrement dit, chaque fois que tu passeras en marche arrière, le courant ira au feu et en parallèle à la caméra. Il te suffira d'installer un moniteur et de faire passer un fil de la caméra à celui-ci sous le revêtement intérieur de la voiture. Si tu veux être le roi du parking, tu peux installer des capteurs de stationnement. Il s'agit de ces capteurs ronds à l'arrière et à l'avant de la voiture. Il fonctionne en utilisant des ultrasons. Chaque capteur émet une onde. L'onde avance, rencontre un obstacle, se réfléchit dessus et revient au capteur. Un ordinateur intégré mesure le temps que l'onde a mis pour se réfléchir et revenir et détermine la distance qui sépare le capteur de l'obstacle. Lorsque tu te gares et que le radar détecte un obstacle, tu entends un bip. Plus tu es proche de l'obstacle, plus le radar émet des bips rapprochés. Et lorsque l'obstacle est à 20 à 25 cm du capteur, le son devient continu. Si tu ne veux pas du tout participer au processus stationnement, tu peux simplement laisser ta voiture faire tout le travail. Les véhicules modernes sont équipés de nombreux capteurs qui analysent ton environnement. Ils sont similaires aux capteurs de stationnement, mais ils sont plus nombreux et plus puissants. Lorsque tu veux garer ta voiture, appuie sur le bouton de stationnement automatique et suis les indications de l'intelligence artificielle. Tu dois rouler le long de la voie où tu veux t'arrêter. Les capteurs scanneront la rangée et trouveront le bon endroit. La voiture te dira de t'arrêter et de passer en marche arrière. L'intelligence artificielle tournera le volant dans la bonne position. Il te suffit de maintenir la pédale de frein et de changer de vitesse à la demande de l'ordinateur. Certaines voitures peuvent même se garer sans aucune intervention du conducteur. Tu peux alors sortir de la voiture et la regarder se garer depuis le trottoir. Et certaines voitures ont un régulateur de vitesse adaptatif, c'est-à-dire qu'elles peuvent rouler sans ta participation. On l'utilise surtout sur l'autoroute. Règle la vitesse souhaitée de la voiture et relâche les pédales. Le véhicule maintiendra la vitesse par lui-même. Les capteurs et le radar à l'avant de la voiture scanneront les marquages au sol et maintiendront la voiture dans sa voie. Si quelqu'un s'engage soudainement dans ta voie, les capteurs détecteront un obstacle. L'ordinateur réduira la vitesse ou même arrêtera complètement la voiture. Ta voiture possède aussi de nombreux systèmes et assistants que tu ne remarques même pas, comme l'ABS, système de freinage anti-blocage. Lorsque tu appuies sur la pédale de frein le plus fort possible, les plaquettes de frein pressent le disque et ils s'arrêtent complètement. La voiture peut continuer à avancer avec les roues bloquées si la vitesse est trop élevée. Elle glissera simplement sur les pneus. Mais même lorsque la pédale de frein est enfoncée, l'ABS relâche légèrement les plaquettes pour que la roue continue à tourner. Cela te permet de garder le contrôle de la voiture et de manœuvrer même en freinant. Assistance au freinage d'urgence. Tu peux sentir ce système fonctionner lorsque tu appuies brusquement sur la pédale de frein et que tu sens la pédale tomber. Les constructeurs automobiles ont mené une étude et ont découvert que, en cas d'urgence, les conducteurs appuient sur la pédale de frein rapidement, mais pas assez fort. Pour aider les conducteurs, ils ont développé un système qui les aide à appuyer à fond sur la pédale en cas d'urgence. Le système de contrôle de la traction mesure la vitesse de chaque roue séparément. Si tu roules dans une flaque d'eau avec tes roues gauche, tu auras moins de traction à gauche, tandis que les roues droites continueront à avancer sur l'asphalte avec une bonne traction et pousseront la voiture vers l'avant de ce côté. Par conséquent, le véhicule tournera à gauche et tu perdras le contrôle. Mais si cela se produit alors que le système de contrôle de la traction est activé, il détectera que les roues tournent différemment. Il commandera alors les freins des roues droites pour égaliser la force motrice et la voiture restera sur la route. Il existe désormais un moyen de couper le son de ton micro-onde afin de ne pas réveiller toute la famille lors d'un petit creux au beau milieu de la nuit. Oh, c'est tellement attentionné de ta part ! Chaque micro-onde est différent, mais voici les façons les plus courantes de le faire. Cherche un bouton pour le son. Cela peut sembler évident, mais on est beaucoup à complètement passer à côté. Si le tien n'en a pas, essaie d'appuyer et de maintenir la touche 1 ou 0. Beaucoup de fabricants cachent des fonctionnalités secrètes dans ces boutons. C'est la même chose pour les boutons d'arrêt et d'annulation. Essaie d'appuyer dessus et de les maintenir. Si cela ne fonctionne pas, il est probablement préférable de consulter ton manuel. Il y a probablement une combinaison de boutons cachés qui permet d'arrêter ce signal sonore si agaçant. Si tu as jeté le manuel, pas de panique, il devrait y avoir une version numérique sur le site web du fabricant. Ces petits carrés de tissu qui accompagnent les boutons quand tu achètes de nouveaux vêtements ont une utilité différente de ce que tu pourrais croire. Ils ne sont pas destinés à recoudre les trous qui pourraient apparaître et il y a de fortes chances qu'ils soient bien trop petits pour cela de toute façon. C'est en fait pour que tu puisses tester différents produits de nettoyage sans risquer d'abîmer tes vêtements. Le M estampillé sur les M&M's représente les initiales des hommes qui les ont créés. Leurs noms étaient Forest Mars et Bruce Murray. Ils se sont associés après que Mars ait eu l'idée d'un bonbon à la coque dure contenant du délicieux chocolat au centre. Il a donc conclu un accord pour ajouter le chocolat avec Bruce Murray qui était le fils du président des chocolats, Hershey's. Et je suis très heureux qu'il l'ait fait. Miam miam ! Les pièces de monnaie n'ont pas toujours eu des rainures. A l'époque, quand elles étaient en métaux précieux, les escrocs en reniaient les bords. Ils récupéraient ensuite les copeaux et les vendaient ou fondaient le métal pour fabriquer une toute nouvelle pièce. Les rainures ont été ajoutées pour indiquer si la pièce avait été trafiquée ou non. Les rainures sont toujours là aujourd'hui, mais c'est désormais plus par tradition. La boucle au dos des chemises est apparue avec les marins qui les pendaient à des crochets sur leur navire. Cette fonction a perduré car elle est toujours très utile pour les suspendre lorsqu'il n'y a pas de cintre à proximité. Les lunettes de soleil n'ont pas toujours été utilisées pour admirer le ciel. A l'origine, les habitants de l'Arctique avaient inventé les lunettes noires pour protéger leurs yeux des reflets brillants de la neige. Elles étaient également très populaires dans la Chine du XIIe siècle où certains fonctionnaires les portaient pour masquer leurs émotions. Tu as remarqué le tiroir sous ton four ? Il n'est pas fait pour ranger les casseroles et les poils. Vraiment ? Il permet de garder les aliments au chaud jusqu'à ce que tu sois prêt à les servir. Et si tu as une cuisinière à gaz, le petit compartiment est probablement en fait ce qu'on appelle un tiroir réchaud. Bien que le nom semble bizarre, ce plateau caché est super pratique. Il peut être utilisé pour faire dorer le dessus de ton gratin afin qu'il devienne encore plus délicieux. Le minuscule numéro qui figure en haut de tes paquets de ketchup Heinz indique sur quelle ligne il a été fabriqué. Il n'a aucune utilité réelle pour toi en tant que consommateur. Tu peux donc l'ignorer. Ces espaces sous les portes des toilettes publiques sont horribles. Ils ont été conçus pour que les gens se sentent mal à l'aise pendant qu'ils font leurs besoins. Comme ça, il y a aussi moins de files d'attente. Donc tout le monde veut partir le plus vite possible. La petite rainure au fond des tasses à café est là pour que l'eau puisse s'écouler après le lavage. Elle permet également à l'air frais de circuler sous la tasse afin qu'elle ne se fissure pas avec la boisson chaude. Presque tout l'argent a ses secrets cachés. Il suffit de regarder le billet d'un dollar. La grande lettre encerclée d'un côté te permet de savoir où il a été imprimé. Un L, par exemple, indique qu'il a été fabriqué à San Francisco. Et ouais, c'est logique. Retourne le billet et regarde l'aigle pour trouver un autre secret caché. Il tient 13 flèches et une branche d'olivier à 13 feuilles. Celles-ci représentent les 13 états d'origine. Pendant tout ce temps, tu as mal ouvert les sachets de sucre dans ton café local. Comment ça ? Tu dois juste les séparer au milieu et non les déchirer en haut. De cette façon, tes mains ne seront pas couvertes de sucre et tu auras moins de chances d'en renverser partout. La plupart des marteaux sont dotés d'une fente sur leur partie supérieure dans laquelle un clou s'insère parfaitement. Cela permet d'enfoncer plus facilement le clou dans le mur et d'éviter de se cogner les doigts. Mes doigts en sont reconnaissants. Beaucoup de cure-dents ont des encoches ou des rainures à une extrémité. Tu peux casser cette partie afin d'avoir une espèce de support très pratique sur lequel poser ton cure-dent sans avoir à le poser sur un comptoir sale. Le comptoir sale, c'est toute une autre histoire. Le long goulot de tes bouteilles de soda est conçu ainsi pour t'encourager à le tenir à cet endroit. Ainsi, la chaleur de ta main ne réchauffera que la partie supérieure de la bouteille. Au lieu de réchauffer toute la boisson, tu auras une boisson glacée pendant plus longtemps. Ce petit trou à l'extrémité d'un ruban à mesurer a une fonction très utile. Il permet d'accrocher le ruban à un clou pour prendre les mesures facilement sans avoir besoin d'une autre main. Le petit trou situé en dessous est idéal pour marquer des points avec un crayon sans avoir à soulever le ruban adhésif pour se souvenir de l'endroit. Les bords dentelés des Cracker Ritz sont là pour que tu puisses faire rouler le biscuit sur ton fromage afin d'obtenir un morceau de la taille parfaite pour le poser dessus. Les brosses sur le côté des escalators ne sont pas là pour que tu puisses cirer tes chaussures au passage. Il s'agit d'un dispositif de sécurité utile qui t'empêche de te tenir trop près du bord et de coincer tes vêtements. La plupart des coussins à épingles sont accompagnés d'une version miniature. Elle n'est pas là pour faire joli, mais pour ranger l'épingle que tu es en train d'utiliser afin de ne pas la perdre. Elle fait également office de taille crayon. Cette jointure sur le dessus de ta brique de jus est là pour t'empêcher de le renverser partout quand tu le bois. Il suffit d'aplatir la jointure pour que les coins ressortent de chaque côté. Tu as maintenant deux poignées intégrées. Et qu'en est-il de ces rivets métalliques que l'on trouve sur la plupart des jeans ? Ils servent à renforcer les parties les plus sollicitées comme les coins des poches et la base de la braguette en maintenant le tissu en place même lorsqu'il est fortement étiré. Et pendant qu'on est dans les vêtements, t'es-tu déjà demandé à quoi sert la cinquième poche à l'avant de ton jean ? Techniquement, ce n'est pas vraiment une cinquième poche car, à l'origine, les jeans avaient quatre poches, dont celle-ci. Une cinquième poche, l'arrière gauche, fut ensuite ajoutée en 1901. Cette petite poche était très importante avant. Les cow-boys avaient besoin de garder leur montre à gousset en sécurité. Et cette poche leur permettait de la voir à portée de main. Et puis, les gens s'y sont tellement habitués que maintenant, voir un jean sans cette petite poche aurait l'air bizarre. Un autre vestige étrange du passé est ce V cousu sur le devant de certains sweatshirts. Et si je te disais que ce sont exactement ces points qui maintiennent tout le sweatshirt ? Eh bien, je mentirais. Et ce n'est pas mon genre. Mais dans les années 40, ce V était très utile. Premièrement, le point en V était initialement utilisé pour ajouter une pièce de tissu extensible et côtelée à un vêtement afin de pouvoir y passer la tête plus facilement. Deuxièmement, ces pulls étaient conçus pour le sport. Le V comprenait donc une pièce de tissu supplémentaire pour absorber la sueur s'accumulant pendant l'activité physique. Une fois les tissus extensibles devenus plus absorbants et plus faciles à trouver, le V a perdu son usage traditionnel. Mais, comme la petite poche du jean, on s'y est habitué et ça nous rappelle nos aïeux à grosse tête qui ne transpiraient visiblement que sous le menton. S'il y a bien un endroit où tu ne verras pas beaucoup de gens en sueur, c'est sur un parcours de golf. Ce sport a été inventé au XVIe siècle en Écosse. Au début, les balles étaient parfaitement lisses. Mais à force d'utilisation, elles finissaient toutes cabossées. À un moment donné, les golfeurs ont découvert que plus elles étaient abîmées, plus elles volaient loin. Des faussettes y ont donc volontairement été ajoutées dans les années 1900 quand on a découvert qu'elles réduisaient la traînée aérodynamique qui ralentissait les balles plus lisses. Ceux-ci permettent également de mieux les contrôler. Mais elles ne sont pas toutes égales. Le nombre de faussettes peut varier de 300 à 500. Une entreprise produit même des balles en contenant plus de 1000. Un petit peu exagéré, non ? Un petit rafraîchissement après une bonne partie de golf ? Les briques de jus de fruits, créées en 1963, sont très pratiques. Mais à quoi servent ces rabats triangulaires sur les côtés ? Relève-les et serre-t'en de poignée. Cela t'évitera de presser accidentellement ta brique et de mettre du jus partout. Maintenant, observons ces sacs à dos ayant un patch en cuir losange avec deux ouvertures verticales. On l'appelle languette, mais aussi parfois groin de cochon. On trouve généralement ce losange sur les sacs de randonnée ou d'alpinisme, car il sert à attacher du matériel supplémentaire, comme des chaussures, des ustensiles de cuisine ou un sac de couchage. Mais ces languettes sont maintenant de plus en plus courantes sur les petits sacs à dos. C'est juste un clin d'œil au passé, mais qui peut s'avérer tout aussi utile. Attaches-y tes baskets la prochaine fois que tu iras à la salle de sport, afin de ne pas salir le reste de tes vêtements et tu verras comme c'est pratique. Je suis sûr que tu conduis très bien, mais tu ignorais sans doute un élément de sécurité important situé juste devant tes yeux. Ton rétroviseur possède une petite languette située au milieu. Quand tu la rabats vers l'avant, le rétroviseur passe en mode jour, ce qui permet de bien voir tout ce qui se trouve derrière toi. En la basculant dans l'autre sens, il passe en mode nuit, ce qui réduit la luminosité des phares de la voiture derrière toi, ce qui est plus confortable. Une autre astuce pour la voiture, si tu empruntes la voiture d'un ami ou que tu en loues une et que tu dois faire le plein, la plupart des voitures sont équipées d'un indicateur te permettant de savoir de quel côté se trouve la trappe à essence. Il s'agit d'une petite flèche pointant la droite ou la gauche de la petite pompe sur la jauge d'essence. Cette flèche montre de quel côté se trouve le réservoir d'essence. C'est plus pratique quand tu dois choisir ta pompe. Les chariots de supermarché possèdent aussi un détail que tu as peut-être négligé. Ils comportent souvent une sorte de bouche ou de crochet métallique, souvent derrière le siège enfant. Tu peux y accrocher un sac où tu mettras tes articles les plus fragiles, comme les œufs ou le pain. Plus tard, en rangeant tes courses, observe cette boîte de film plastique. Tu sais, celui qu'il est impossible de dérouler sans que le tube entier ne sorte de la boîte, ce qui fait que le film reste collé à lui-même. Regarde à chaque extrémité de la boîte et tu verras de petites languettes que tu peux enfoncer. Cela te permettra de maintenir le rouleau en place afin de pouvoir tirer plus facilement sur le film sans faire de catastrophes. Ça marche aussi avec les boîtes de papier d'aluminium. Maintenant que tu peux dérouler du film plastique, essaye cette astuce. Sépare ton régime de banane et recouvre chaque tige d'un morceau de film plastique. La tige libère un gaz appelé éthylène. Lorsqu'il atteint le reste de la banane, il pousse le fruit à mûrir et ce dernier deviendra noir. En enveloppant les tiges, les bananes dureront plus longtemps. Et pendant que tu es dans ta cuisine, profites-en pour réchauffer le café de ce matin. Retire juste la pellicule qui s'est formée sur le dessus. En ouvrant ton micro-ondes, tu verras que la vitre de la porte est recouverte d'une étrange gris noire. Elle sert à empêcher toute radiation de passer à travers la vitre. Comme les ondes électromagnétiques dont nous avons parlé plus tôt, les radiations ne peuvent pas traverser le métal. Cette grille les maintient donc dans le four pour mieux chauffer nos aliments. Merci la science ! Sur les bateaux, on place un piège anti-rongeur en forme de disque pour s'assurer qu'aucun rat ne grimpe à bord. Les rats montent généralement sur les bateaux via les cordes d'amarrage. Avec un tel piège fixé sur elles, aucun rongeur ne peut embarquer pour le voyage. Les bijoux sont souvent vendus dans de petites pochettes en velours qui ont en fait une fonction cachée. Elles les empêchent de se ternir. La plupart des détaillants assurent que dans la pochette d'origine, la bague ou le bijou vendu est à l'abri et en sécurité. Dans la plupart des supermarchés, les oranges sont généralement vendues dans des filets. Ces derniers n'ont pas vraiment de fonction cachée, mais tu peux en faire un excellent accessoire de récurage. Il suffit de le nouer et de gratter la poêle à frire très grasse qu'il te reste à nettoyer. Tu n'as pas besoin de mettre toi-même la confiture dans le pot de yaourt. Ce type de plastique est assez flexible. Il te suffit donc de le plier et de verser la confiture directement dans la partie yaourt de l'emballage. La fonction cachée d'une ventouse est qu'elle a été conçue pour les éviers. Certes, elle fonctionne aussi pour les toilettes, mais tu peux en garder une de plus pour déboucher l'évier au cas où tu en aurais besoin. Le trou supplémentaire dans la partie supérieure du lavabo a plusieurs fonctions cachées. La première, si quelqu'un oublie de fermer le robinet, le trou empêchera l'eau de déborder et la salle de bain de finir inondée. La deuxième, grâce à ce trou, l'eau est drainée plus rapidement car il permet à l'air de s'échapper, ce qui aide l'eau à s'écouler. La plupart des fermetures éclairs peuvent se verrouiller grâce à un système caché à l'intérieur, t'évitant des situations embarrassantes comme une bragate ouverte. Ne laisse pas la poignée du zip en position haute. Lorsque tu la positionnes vers le bas, le zip se bloque automatiquement grâce à ses minuscules rainures cachées sous la poignée. Le bain moussant n'est pas seulement destiné à s'amuser ou à sentir bon, il aide aussi à réguler la température. Les bulles gardent l'eau chaude, ce qui te permet de profiter du bain un peu plus longtemps. Cependant, cela fonctionne uniquement pour les baignoires en acrylique. Celles en métal se refroidissent très vite dans tous les cas. Les brosses que l'on trouve le long des escaliers mécaniques ne sont pas faites pour garder tes chaussures propres et cirées. Ça serait difficile d'y mettre du cirage alors que l'escalator est en mouvement. Elles sont là pour notre sécurité. Ces brosses t'empêchent de t'approcher du bord afin qu'un long manteau ou un lacet ne se retrouvent coincés entre les marches. Au départ, les balles de golf étaient lisses. Elles ont aujourd'hui une surface alvéolée car les joueurs ont remarqué que les balles usées et cabossées volaient mieux que les balles neuves. Les fabricants se sont donc mis à produire les balles de golf comme on les connaît aujourd'hui. Si tu prends ta boîte de papier aluminium, tu verras sur les côtés des zones sur lesquelles il est possible d'appuyer. Cela permet de maintenir le tube de papier d'aluminium droit et l'empêche de se dérouler. Il est aussi alors plus facile de déchirer la longueur désirée. Si les jerrycans ont trois poignées, c'est pour une bonne raison. Cette astuce vient du concepteur. Quand tu le portes seul, tu n'utilises que la poignée centrale pour répartir le poids de manière uniforme. Mais si un ami vient t'aider, chacun d'entre vous saisira alors l'une des poignées latérales. Les deux sorties plates que tu peux voir sur les prises standards utilisées en Amérique centrale et aux Etats-Unis semblent logiques. Mais qu'en est-il des trous qu'elles ont au bout ? Grâce à eux, la prise femelle maintient fermement la prise mâle pour qu'elle reste bien en place et ne tombe pas. Il est parfois agaçant de voir que tu n'as pas utilisé la totalité de ton déodorant en stick. Il en reste encore un peu, mais il est difficile à atteindre. L'astuce est facile. Dévisse le fond, prends un crayon et insère-le dans le fond amovible avant d'appuyer. De cette façon, tu pousseras ce qui reste du déodorant vers l'extérieur. Il y a un numéro inscrit sur le côté de nombreux produits cosmétiques. Il n'est pas là par hasard. Il indique combien de temps le produit restera utilisable après ouverture. Voilà pourquoi il est accompagné d'un symbole de bocal ouvert. Un rouleau anti-peluche est parfait pour enlever ses petits poils, mais tu peux aussi l'utiliser pour nettoyer d'autres choses. Par exemple, lorsque tu veux enlever la saleté des tiroirs de ton lave-vaisselle, il te suffit de prendre ton rouleau adhésif, de le passer dans chaque compartiment et toutes les miettes, la saleté et les restes de nourriture disparaîtront. Les rois représentés sur les cartes à jouer sont de réels personnages historiques. Les bagues étaient autrefois plus qu'un accessoire de mode. La noblesse les utilisait comme sceaux officiels. Les archers portaient des bagues pour protéger leurs doigts des blessures causées par la corde de l'arc, les couturières pour se prémunir des piqûres d'aiguilles. Les appui-têtes amovibles des voitures le sont avant tout pour une question de sécurité. Si tu retires celui d'un siège, tu verras deux barres plutôt solides. Si jamais tu te retrouves enfermé ou coincé dans une voiture, tu pourras t'en sortir en les utilisant pour casser la vitre. La petite flèche à côté du symbole de pompe à essence sur le tableau de bord de la voiture indique de quel côté du véhicule se trouve le réservoir. C'est utile lorsque tu dois faire le plein d'une voiture de location que tu ne connais pas encore très bien. Il se pourrait bien que tu n'aies jamais appris à utiliser ton shampoing correctement. Le plus important est qu'il ne faut pas l'appliquer directement sur les cheveux mais uniquement sur les racines. La mousse que tu produiras sera suffisante pour nettoyer tes cheveux. Les boutons situés à l'envers d'un col de chemise servent à maintenir une cravate en place. Cependant, ces boutons ont été conçus pour les cravates fines aujourd'hui passées de mode, transformant ces boutons en un simple élément de design. Un paquet de disques en coton est généralement muni de cordelettes qui permettent de le pendre à un crochet. Il n'est pas nécessaire de desserrer et de resserrer le paquet à chaque utilisation. Regarde en bas, il y a une ligne perforée. Déchire-la et retire simplement un coton du paquet suspendu. Voici un mythe. Le côté rouge de la gomme est pour les crayons tandis que le côté bleu est pour l'encre. En réalité, le côté bleu ne s'utilise que sur les types de papier plus épais. Il marche à la fois pour les crayons et pour l'encre mais assure-toi que le papier est vraiment épais. D'ailleurs, ce côté bleu peut faire bien plus. Il peut polir tes bijoux ou nettoyer tes appareils électroniques comme par exemple l'écran de ton téléphone portable. Tu sais, ces restes d'autocollants qui ne veulent pas enlever. La gomme peut t'aider à les faire partir tout comme pour faire disparaître les éraflures sur du daim ou de la saleté sur tes murs. Inutile de déchirer les sucrètes à l'une de ses extrémités. La manière correcte est de le faire par le centre. Certes, cela ne fait pas une grande différence mais il y aura moins de déchets avec tous ces petits morceaux de papier déchirés. Un petit patch en V juste au bas d'un col aide à porter le pull sans qu'il perde sa forme avec le temps. Le patch est fait d'une double couche de tissu en maille resserrée tout comme les élastiques de jogging ou les manchettes. Si tu portes des casquettes de baseball, tu t'es sûrement demandé pourquoi elles ont des œillets à l'arrière. Ces petits trous dans chacune des 6 couronnes de la casquette permettent d'aérer ta tête. De plus, si la taille de la casquette est trop grande, tu peux la régler. Insère un lacet dans les œillets et serre-la. Cela peut sembler un peu bizarre, mais au moins, la casquette ne s'envolera pas au premier coup de vent. Un lisseur à cheveux est un excellent outil non seulement pour traiter tes boucles naturelles, mais aussi pour sauver des billets ou des documents froissés. Tu peux aussi utiliser un fer à repasser ordinaire à cette fin, mais veille simplement à ne pas activer le mode vapeur, sinon, tu risques d'endommager le papier. Retour à la nourriture. Lorsque ta délicieuse pizza tant attendue arrive en fin, ne jette pas trop vite la boîte. Déchire le couvercle le long de la ligne de pliage et divise-le en quatre carrés. Tu auras de parfaites assiettes jetables pour les pains de pizza. Très pratique lorsque tu manges à l'extérieur ou que tu n'as tout simplement pas envie de faire la vaisselle. Les produits de boulangerie bien connus comme les bagels et les beignets ont généralement une caractéristique similaire, un trou au milieu. La raison en est bien plus pratique qu'esthétique. Lorsque les fabricants de pâtisseries ont commencé à préparer les donuts, ils ont été confrontés à un problème. Les donuts refusaient de cuire uniformément. La pâte restait crue au milieu tandis que les bords devenaient secs et croustillants. Les fabricants ont donc décidé de faire un trou au milieu pour que la cuisson soit uniforme. Si ta machine à laver tombe en panne, elle peut encore te servir. Sors le tambour et fais-en un brasero pour tes soirées barbecue. Les sachets de thé que nous utilisons aujourd'hui existent grâce à l'ignorance des gens. Personne ne sait exactement qui les a inventés en premier lieu. Mais l'une des légendes des plus populaires raconte que l'importateur de thé américain Thomas Sullivan a proposé des échantillons de son thé emballés dans de petits sachets en soie il y a environ un siècle. C'était un moyen facile et pratique d'organiser des dégustations de thé pour les potentiels acheteurs en gros. Mais les clients ont pris cela au pied de la lettre et ont commencé à faire infuser le thé en plongeant les sachets de soie directement dans l'eau bouillante. Et finalement cette toute nouvelle façon d'infuser est devenue très populaire. Le vernis à ongles transparent a de nombreux usages détournés. Tu peux sceller une enveloppe protéger de la rouille les boîtes en fer de ta salle de bain l'appliquer sur du tissu ou de la dentelle pour éviter qu'il ne s'y filoche et même réparer des objets. Si tu as rayé un meuble ou un plancher en bois le vernis à ongles peut t'aider à éviter les échardes et les dommages causés au bois par les éclaboussures d'eau. Frotte la rayure avec une lime à ongles applique du vernis à ongles transparent et attends qu'il sèche et durcisse. Si tes collants sont déchirés applique du vernis à ongles tout autour de la croix ou du trou. Une fois que le vernis a durci retourne le collant et répète le même processus. En faisant cela tu empêcheras le trou de s'élargir. Avoir plusieurs clés identiques peut prêter à confusion. Tu peux les peindre de différentes couleurs avec du vernis à ongles et gagner ainsi du temps. Les poils multicolores de ta brosse à dents ont une fonction bien précise. Lorsque la couleur s'estompe c'est le signe qu'il est temps de changer de brosse. Les peintures acryliques et à l'huile sont généralement vendues dans des tubes métalliques. Si tu veux peindre un chef-d'oeuvre mais que tu as du mal à ouvrir correctement les tubes enlève le couvercle en plastique et retourne-le. Il y a une pointe spéciale à l'intérieur du couvercle elle t'aidera à percer l'opercule en métal. Veille simplement à ne pas appuyer trop fort sur le tube sinon la peinture giclera de façon inattendue. Oups ! Les baguettes sont l'une des inventions les plus multifonctionnelles au monde. Par exemple tu peux les utiliser comme tuteur pour tes plantes d'intérieur. Enfonce une baguette dans le sol verticalement à côté de la plante et attache-les ensemble avec une ficelle. La baguette est aussi un outil pratique lorsque tu essaies de verser de l'huile essentielle d'un flacon à un autre surtout lorsque le goulot est petit. Prends une baguette mets-la à la verticale et verse lentement l'huile sur la baguette. Cela t'aidera à diriger l'huile dans la bouteille et à éviter d'en renverser partout. Lorsque tu souhaites retirer les noyaux des cerises ou de tout autre fruit les baguettes peuvent également t'aider. Place l'extrémité d'une baguette au centre de la cerise pousse et fais sortir le noyau. Pour que ce soit encore plus pratique place la cerise sur le goulot d'une bouteille. Ne jette pas trop vite les baguettes jetables. Si tu en gardes suffisamment tu pourras créer des décorations d'intérieur artisanales. Un cadre de miroir en forme de soleil un cadre photo ou un treillis en bois pour les collages de photos pour n'en citer que quelques-uns. Il suffit de coller les baguettes ensemble avec un pistolet à colle et de les peindre dans ta couleur préférée. En parlant de décoration intérieure les dominos peuvent être utilisés pour fabriquer une jolie horloge murale artisanale. Place les 12 chiffres en cercle et colle-les à la place des chiffres correspondants. Les fourchettes modernes ont 4 dents et pas seulement parce que c'est le choix le plus pratique. L'une des explications populaires prétend que les gens avaient initialement associé les fourchettes à une paume de main humaine et les dents symbolisent les 4 doigts de l'index à l'auriculaire. Tant pis pour le pouce ! Les citrons ne sont pas seulement bons pour la limonade mais aussi pour tes pieds. Ils peuvent t'aider à adoucir la peau de tes talons. Coupe un citron en deux, presse-en le jus et applique la pelure sur tes talons. Mets ensuite des chaussettes au-dessus de la pelure et attends 30 minutes. Retire les moitiés de citron, essuie tes talons et applique une crème hydratante. Et voilà, tes pieds sont beaux et soyeux ! Les bandeaux à cheveux sont utiles non seulement pour se coiffer mais aussi pour ouvrir un bocal de conserve en verre. Les magasins proposent une variété de kits de voyage pour hommes et femmes de toute forme et taille. Mais il y a plus simple. Surprise ! Une serviette peut servir non seulement de serviette mais aussi d'organisateur pratique. Pose une petite serviette pour le visage sur une surface plane et roule-la au tiers. Trace ensuite des lignes verticales avec le tissu pour créer des poches. Mets tous tes articles de toilette à l'intérieur des poches et roule la serviette. Une gomme est un outil formidable lorsque tu as besoin d'enlever de petites éraflures et traces sombres sur différentes surfaces de ta maison. Les ingénieurs rendent les ailes des avions lisses pour permettre à l'air de circuler facilement autour de leur surface et réduire la résistance pendant le vol. Alors, pourquoi ont-ils ajouté ces crochets jaunes convexes ? Ils nuisent évidemment à l'aérodynamisme. Certes, mais ils sont aussi nécessaires pour ta sécurité. Imagine un avion qui fait un amérissage d'urgence en pleine mer. Tout se passe bien, l'avion glisse sur l'eau, puis des canaux de sauvetage naviguent jusqu'à lui pour évacuer les passagers. Ces derniers quittent l'avion par les sorties de secours situées au-dessus des ailes. Avant que la porte ne s'ouvre, le toboggan d'évacuation se gonfle. Les passagers doivent marcher sur l'aile et descendre sur le toboggan, mais la surface de l'aile est glissante à cause de l'eau. Ils risquent de tomber et de se blesser. Pour éviter cela, les stewards installent une corde de sauvetage. Ils attachent une extrémité à la porte et l'autre au bord de l'aile, en la faisant passer par ses crochets. Pendant l'évacuation, les gens peuvent s'accrocher à cette corde pour éviter de tomber. Avec une corde, on peut aussi attacher les canaux de sauvetage à l'aile pour que les courants ne les éloignent pas de l'avion. A propos, l'avion peut flotter pendant 10 minutes à 60 heures selon le modèle, les conditions météorologiques et les compétences du pilote. La sortie principale et la sortie de secours ont toutes deux des poignées supplémentaires pour les membres de l'équipage. Pendant une évacuation, les gens peuvent paniquer et pousser accidentellement les hôtesses de l'air. Pour éviter une chute, elles s'accrochent à ses poignées. La ceinture de sécurité dans un avion a une fonction légèrement différente de celle de ta voiture. Celle du véhicule te protège d'un choc horizontal. Lorsqu'un avion traverse des turbulences, il est secoué de haut en bas. Ta ceinture t'empêche de frapper le plafond avec la tête. Les membres de l'équipage ont des menottes pour les passagers à problème. Si une personne se comporte mal et perturbe le vol, les agents de bord ont le droit de l'attacher à son siège. Pour ce faire, ils utilisent des menottes de police ou des attaches en plastique. C'est le maximum qui puisse être fait pendant le vol. Ensuite, ils signalent la personne à l'aéroport et la livrent à la police après l'atterrissage. En cas d'urgence, les masques à oxygène tombent automatiquement. Ils ont une fonction supplémentaire que tu ne connais peut-être pas. Égalisez la pression et évitez la panique. La pression de l'air peut changer à cause des turbulences. Donc, entre autres choses, les masques aident les passagers à rester calmes. Ton siège est ton meilleur allié. Le gilet de sauvetage qui se trouve en dessous t'empêchera de te noyer. De plus, la surface du siège est faite d'un matériau imperméable. Si de l'eau pénètre dans la cabine, le siège t'évitera de geler puisqu'il ne sera pas mouillé. Il est aussi inifuge. La housse peut empêcher le feu de se propager dans la cabine et peut te sauver des flammes. Bien sûr, tu n'auras probablement jamais à utiliser cette fonction, mais il est toujours bon de se sentir en sécurité, n'est-ce pas ? Tu peux utiliser la tablette du siège devant toi pour fabriquer un repose-pied. Il suffit d'attacher une ceinture, une couverture ou une serviette autour de la table et d'y suspendre tes pieds. Tu as peut-être remarqué des triangles noirs sur le mur au-dessus des sièges. Pour toi, en tant que passager, ils peuvent t'indiquer les sièges qui ont la meilleure vue sur les ailes ou tu peux prendre les plus belles photos de vol. Mais les triangles n'ont pas été créés pour ton appareil photo. Les membres de l'équipage surveillent l'état de l'avion par les fenêtres situées sous ces panneaux. Imaginons que les ailes gèlent, que le moteur prenne feu ou que le pilote reçoive un signal concernant un problème quelconque. Dans ce cas, l'équipage se dirige rapidement vers les triangles et évalue la situation. Et toi, tu es là, assis sous le triangle, à regarder l'aile et à penser pourquoi les ailes sont-elles attachées à la partie inférieure de l'avion ? Ils auraient pu les installer au-dessus des fenêtres ou en plein milieu. En fait, certains avions les ont au milieu ou encore plus haut et chaque emplacement a du sens. Le moteur et les turbines se trouvent sous les ailes. Il est beaucoup plus facile de les réparer puisqu'ils sont proches du sol et en cas d'amérissage d'urgence, les ailes servent de bouées de sauvetage. Elles aident à maintenir l'avion sur l'eau. Les réservoirs de carburant vide sous l'aile peuvent aussi aider l'avion à flotter à la surface. Mais cette position présente aussi certains risques. Des débris de la piste d'atterrissage peuvent s'introduire dans les turbines. Heureusement, cela a peu de chances d'arriver puisque les pistes sont soigneusement nettoyées. Les avions dont les ailes sont au milieu présentent le moins de résistance à l'air. Les avions de chasse et les avions supersoniques sont conçus de cette façon. Les gros avions cargo ont leurs ailes au niveau de la partie supérieure de la carlingue. Grâce à cela, l'avion est plus proche du sol et il est ainsi plus facile de charger les cargaisons. De plus, il est plus sûr d'atterrir sur des pistes non préparées avec des ailes hautes car les débris n'entreront pas dans les turbines. L'aérodynamisme de ces avions fonctionne mieux grâce à de telles ailes. Ils ont moins de résistance à l'air et livrent les marchandises plus rapidement. L'oxygène à l'intérieur des masques est une combinaison de produits chimiques. Le transport de réserve d'oxygène serait trop cher pour la compagnie aérienne. Elle prendrait beaucoup de place et augmenterait le poids ce qui entraînerait une consommation supplémentaire de carburant. Par conséquent, il y a un générateur d'oxygène chimique situé dans le panneau au-dessus de ta tête. Un petit réservoir contient des composés de barium, de sodium et de potassium qui se mélangent et créent une réaction chimique chaude qui libère de l'oxygène et le fait passer dans le masque. Les petits trous dans les hublots empêchent le verre de se briser. La pression de l'air à l'intérieur de l'avion est beaucoup plus élevée que celle de l'extérieur. La différence est si grande que l'air peut tout simplement briser le verre. Pour éviter cela, de petits trous sont percés. L'air y passe et réduit la charge sur la vitre. D'ailleurs, les hublots ont une forme ovale pour la même raison. C'est la forme idéale pour une répartition uniforme de l'air. S'ils étaient carrés ou triangulaires, l'humidité s'accumulerait dans les coins, ce qui pourrait les briser aussi. De plus, toute l'eau est asséchée grâce à ces trous.